Dans cette vidéo, vous allez découvrir comment créer une table dans ArcMap. Alors vous savez, dans ArcMap, la création d'une table est une étape qui précède la digitalisation. Donc si vous avez commencé par georéférencer votre carte, avant de pouvoir la digitaliser, il faut créer une table dans laquelle sera conservée les données de votre digitalisation. Je vous invite donc à mettre la main dans la cambrouille. Let's go! Avant de commencer cette vidéo, abonnez-vous à la chaîne Ce n'est pas déjà fait, tirez sur la poube que je peux recevoir des nouvelles, recevez gratuitement votre ebook logiciel. Comment ça marche? Vous trouverez les liens dans la description. Apprenons à présent comment créer une table sur ArcMap. Il faut savoir que la création d'une table est une étape qui précède la digitalisation d'une carte. Donc si vous avez au préalable georéférencé une carte, avant de pouvoir la digitaliser, il faut avoir une table dans laquelle vous allez enregistrer vos données de digitalisation. Pour ce faire, nous allons utiliser la fenêtre catalogue. Alors si la fenêtre catalogue n'apparaît pas sur votre interface graphique, vous pouvez tout simplement l'afficher en allant sur Windows et en sélectionnant catalogue. Alors une fois que vous avez votre fenêtre catalogue, vous cliquez sur le dossier Home, qui constitue bien sûr le top de votre fenêtre. Vous faites-y un clic droit et vous sélectionnez New. Et parmi les options proposées, vous allez tout simplement sélectionner Shapefile. Cette fenêtre apparaît dénommée Create New Shapefile. Le premier champ vous permet de nommer votre, comment dire, table. Pour notre part, nous allons dire table tuto. Voilà, table tuto geogui. Ensuite, vous allez définir les types de données. Donc, il peut s'agir des points, des polylignes, des polygones, des multipoints ou des multipaches. Donc, si vous voulez géoréférencer une carte, par exemple, administrative, donc vous aurez besoin des polygones pour qu'ils constituent, par exemple, les provinces. Voilà, vous allez sélectionner les polygones. Si c'est pour ajouter le point, par exemple, d'échantillonnage, vous allez sélectionner les points. Ou si c'est une carte hydro-géologique, par exemple, vous allez sélectionner les polygones. A vous de définir les types de données qui correspondent à votre digitalisation. Pour ce qui nous concerne, nous allons, par exemple, choisir le polygone. Ensuite, la deuxième chose à faire, c'est de définir les systèmes des coordonnées. Alors, ici, il est important que les systèmes des coordonnées que vous allez définir correspondent au système des coordonnées choisi lors du géoréférencement. Voilà, alors pour définir les systèmes des coordonnées, vous cliquez sur le bouton Edit. Voilà, la fenêtre Spatial Reference Properties apparaît. Vous cliquez sur Projected Coordinate System, sur le petit plus, qui vous animère tous les dossiers qui contiennent les systèmes de projection à utiliser. Voilà, nous allons plutôt aller dans World et sélectionner World WGS 84. Libre à vous de choisir les systèmes des coordonnées qui correspondent à vos données de terrain. Ensuite, vous cliquez sur OK. Alors, une fois que cela est fait, vous n'avez qu'à cliquer sur OK et chez Kémat, vous voyez que votre table vient de s'afficher sur la fenêtre Table of Contents. Alors, vous pouvez également la visualiser sur Arc Catalog. L'est dénommé Table Tutto. Nous déroulons vers l'été. Table Tutto est là. Alors, nous aimerions maintenant savoir comment nous pouvons éditer cette table. Pour éditer la table, vous la sélectionnez, vous faites un clic droit. Donc, Export, n'est-ce pas? Donc, à partir de cet outil Export, vous allez tout simplement sélectionner Tout Database Single. Alors, donc ici, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons exporter cette table sur un autre dossier, mais tout simplement en la modifiant. Alors, la première des choses que vous devez faire, c'est choisir l'emplacement où vous allez exporter votre table. Voilà, vous cliquez sur cet outil et vous vous dirigez sur Ordi. Là, vous pouvez enregistrer votre table. Voilà. Admettez que je vais l'enregistrer sur le bureau. Je vais sélectionner tout simplement le bureau et cliquer sur Add. Ensuite, cela se charge. Donc, je patiente un tout petit peu. Le chemin est ajouté. Ensuite, je dois donner les noms à ma table. Par exemple, je vais dire que c'est TableTuto. Donc, je vais reprendre ce nom. Ctrl-C. Et je vais coller ça. Voilà. Alors, pour le moment, l'unique champ qui est reconnu à ma table, c'est le champ ID. Donc, qui va numéroter tout simplement les différents éléments de ma digitalisation. Alors, je voudrais ajouter d'autres champs. Pour ajouter d'autres champs, c'est facile. Il suffit tout simplement de cliquer sur ce bouton plus. Alors, la fenêtre Output Field Puppeties apparaît. Alors, sur cette fenêtre, vous avez la possibilité de donner les noms à votre champ. Je vais dire, par exemple, qu'il va contenir X, n'est-ce pas? Et les types de textes, donc les types de données, je peux dire que c'est tout simplement les floats. Et je vais cliquer sur OK. Donc, le deuxième champ est ajouté. Je peux ajouter comme ça autant de champs que je veux. Par exemple, Y, cette fois-ci, dire que c'est du float. Je laisse les autres par défaut. Je clique sur OK. Je vais sur le troisième. Je vais prendre Z. Voilà, je prends le float et je clique sur OK. Ensuite, je donne les noms à la roche. Donc, les noms de la roche. Roche. Voilà. Et, comment dire, je vais tout simplement choisir les types textes cette fois-ci. Parce que vous allez taper les noms de la roche et cliquer sur OK. Alors, dès que tout ceci me semble intérêt est correct, je clique sur OK. Et voilà, ma table a été enregistrée. Si je voudrais l'ouvrir, je vais tout simplement sur le bouton Add Data. Je vais sur Bureau. Et, je vais donc retrouver ma table. Je peux la sélectionner et l'ouvrir. Alors, pour visualiser ma table, je vais tout simplement faire un clic droit dessus. Et, je vais sélectionner l'outil Open Attribute Table. Je clique dessus. Et, vous avez là votre table qui a été créée. C'est parti.